Qu'est-ce que vous avez eu ? Que s'est-il passé ? Comment vous êtes retrouvé en soins intensifs ? Le 18, j'ai souffert d'un infarctus. C'était jeudi. Vendredi, j'ai fait face à la mort. Là, j'ai regardé et j'étais en enfer, j'étais en enfer. Beaucoup de cris, beaucoup de démons. C'était très laid, pasteur, très laid. Et moi, fatigué, je voulais sortir de là. Et eux, ils voulaient m'attraper. Ils essayaient de vous attraper ? Ils ont essayé. Est-ce qu'à un moment, ils ont réussi à vous attraper ? Ils m'ont attrapé, ils ont réussi à m'attraper. Et là, deux anges sont apparus. Ils ne me disaient rien. Il y avait beaucoup de cris, mais j'entendais aussi des prières. Vous avez eu un infarctus. Êtes-vous resté dans le coma ? Oui, je l'ai été. Soudain, vous vous êtes vu en enfer. En enfer. Ce n'était pas le fruit de votre imagination. Ce n'était pas un cauchemar. Ce n'était pas un rêve. Pasteur, je ne suis pas fou. Ce n'était pas un rêve. J'ai tout vu. Tout, tout, tout. C'était réel. C'était réel. Vous m'avez dit qu'il faisait très chaud. Il faisait très chaud. Et moi, j'étais très effrayé. Je criais aussi, désespéré. Du feu, de l'eau. Il faisait très chaud. Très chaud. Là, deux anges sont apparus. Et les anges n'arrêtaient pas de me dire de ne pas y aller, de ne pas y aller, de ne pas y aller. Jusqu'à ce que j'en suis arrivé à dire, Seigneur, je n'arrive pas à sortir d'ici, mais tu peux m'en sortir. Lorsque j'ai dit cela, les anges sont venus me prendre. Ils m'ont mis là, dans un endroit. Lorsqu'ils m'ont pris, il y avait ces gens qui priaient. J'ai regardé. Il y avait les anges et l'ouvrière Sonia. Vous avez vu l'ouvrière. Que faisait-elle ? Elle priait, clamait à Dieu pour moi. Vous avez vu l'ouvrière prier pour vous ? Oui, pasteur. Une chose que je pensais, c'était que les ouvriers étaient seulement des personnes communes dans l'église. Vous, vous ne regardiez pas les ouvriers avec de bons yeux ? Non, pasteur. Je leur disais bonjour, je les respectais, entre guillemets. Mais je ne les ai jamais regardés avec de bons yeux. Et j'en profite, je veux leur demander pardon à eux tous. Je ne les voyais pas. Je les regardais et pour moi, c'était des personnes quelconques. Je ne les ai jamais regardés avec de bons yeux, jamais. Il y a un moment où vous m'avez dit le suivant. Que soudain, vous étiez au soin intensif. Et en esprit, vous avez été ramenés ici, dans la Réunion. C'était dans la nuit du vendredi au samedi. Samedi, une chose que je n'ai jamais fait ici, dehors, c'était me préparer pour venir chercher Dieu. Mais là, à l'hôpital, je me suis préparé en esprit. Et je suis venu ici y assister le dimanche. Vous êtes venu ici, ce n'est pas un rêve. Non, pasteur, c'était réel. Vous étiez dans le coma à l'hôpital. Et votre âme a été amenée ici. Qui était en train de prêcher? C'était Jésus qui parlait. Mais vous disiez tout ce qu'il parlait. Qu'avez-vous vu? L'église était remplie d'anges. Les ouvrières étaient des anges. Et vous, vous disiez, n'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Parce que Dieu est là. Mais lorsque vous disiez, n'arrêtez pas, ce n'était pas vous qui parliez. C'était Dieu. Vous étiez seulement l'un de ses instruments. Vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup d'anges. Et une lumière plus forte. Une lumière plus forte. Je crois que c'était Jésus. Où se trouvait cette lumière? Elle allait de ce coin jusqu'à l'endroit où vous restez. Et il parlait? Il parlait. Et tout ce qu'il disait, vous le traduisiez. Alors, c'est comme si je prêchais. Ce qu'il voulait que je prêche. C'est cela même. Tout ce qu'il disait, vous le traduisiez. Pourquoi est-ce qu'au moment où vous m'avez raconté cela, vous avez été très émis? Lorsque vous avez vu que cet homme en blanc, cette lumière forte, parlait et que je répétais seulement ce qu'il disait, vous avez eu un pic d'émotion plus grand. Vous avez beaucoup pleuré. Pourquoi? C'est parce que je n'avais pas non plus de bons yeux envers vous. Je vous voyais seulement comme un pasteur. Et Dieu me montrait au fur et à mesure tous les doutes que j'avais. Lorsque vous jouiez avec les autres pasteurs, je me disais, qu'est-ce que ce pasteur pense qu'il est? J'ai commencé à salir mes yeux vous concernant et je suis sorti de la révoltée. Là, j'ai assisté à toute la réunion lundi à 15h30. Vous avez assisté en esprit à toute la réunion. En esprit, j'ai assisté à toute la réunion remplie d'anges. Lundi, vous êtes revenu ici. Je suis revenu ici lundi à 15h30 pendant la recherche. J'ai assisté à toute la réunion avec vous. Je suis reparti. Et les deux anges qui étaient ici étaient là dans ma chambre. Pendant qu'ils me regardaient, le même ange qui parlait avec vous est descendu à côté de moi. Il me caressait. Il disait, mon fils, laisse-moi m'occuper de toi. Laisse-moi être ton père. Je te veux complètement. Je ne te veux pas à moitié. Et moi, je ne disais rien, pasteur. Jusqu'à ce que j'ai eu la force et que j'ai dit, me voici, mon père. Mon âme est entièrement à toi. C'était une si belle lumière que je ne sais pas expliquer. Je n'arrivais pas à voir son visage. Vous m'avez parlé d'une partie lorsqu'il vous avait dit de vous donner entièrement. C'était Dieu ou un démon qui vous a parlé en ce moment-là ? C'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous a dit en ce moment-là pour le peuple ? Il a dit que, malheureusement, de la même manière que j'étais, il y en a beaucoup à l'église. Comment étiez-vous ? Malheureusement, je ne croyais pas à tout. Vous ne croyez pas à tout ? Non, non. Vous ne vous donniez pas entièrement ? Non, je n'y arrivais pas. Vous donniez vos dîmes et vos offrandes ? Je donnais mes dîmes et mes offrandes. Mais vous ne vous donniez pas entièrement. Que pensiez-vous ? Je venais à l'église, je donnais mes dîmes, mes offrandes, et pour moi, cela était suffisant. J'avais déjà fait ma part. Beaucoup de fois, j'ai passé mes dimanches à assister à des matchs. L'ouvrière appelait pour aller évangéliser et je n'y allais pas. Cela m'a aussi été revendiqué. Pour finir, M. Siméon, lorsque vous vous êtes réveillé du coma, comment vous êtes-vous réveillé ? Je me suis réveillé, pasteur, avec la conscience tellement lourde que je devais vous parler. C'est là que je vous ai envoyé, de là-bas même. Je vous ai envoyé l'audio très effrayé et que ce que je voulais le plus, c'était sortir de là et que j'avais quelque chose de très important à vous dire. Vous n'êtes arrivé ici que dimanche après la Réunion. Vous êtes monté sur l'hôtel avec beaucoup de difficultés. Vous m'avez raconté votre expérience. Je suis vraiment en train de résumer parce que nous allons prier maintenant. Lorsque vous êtes monté sur l'hôtel, que m'avez-vous demandé ? Deux choses. Pardon et de me baptiser. Et par ma foi, s'il n'y avait pas d'eau dans le baptistère, vous auriez pu lancer une goutte d'eau d'une petite bouteille sur ma tête. J'aurais été sûr d'être sauvé. Que comptez-vous faire à partir de maintenant ? Pasteur, Dieu, après tout cela, m'a donné une mission. Pendant cette conversation, il vous a parlé. Il a parlé. Qu'a-t-il dit ? Qu'il fallait gagner des âmes. Êtes-vous disposé à gagner des âmes ? Je ne perdrai plus jamais une minute dans ma vie. Tout le temps que j'ai perdu dans l'église, pasteur. Combien de temps ? 12 ans à l'église. Ce n'est pas un rêve que vous avez eu. Non, c'était réel. Vous avez vu l'enfer. J'ai vu l'enfer. C'était sombre. C'était ténébreux. Il y avait du feu. Ils étaient très laids, les démons. Ils étaient très laids. Vous avez dit que les démons ressemblaient à quoi ? Vous voyez l'arbre lorsqu'il est tombé. Comme ce type de racine-là, beaucoup de tumeurs. Des tumeurs. Des tumeurs. Des cornes. Des cornes et des verres. Et ils essayaient de vous attraper. Vous m'avez dit ainsi, pasteur, l'enfer existe. L'enfer existe. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une création du pasteur. Ce n'est le fruit d'une imagination. Non, pasteur, j'ai vu. J'ai vu l'enfer. Très laids, très triste. Vous vous êtes baptisé dimanche. Comment vous êtes depuis dimanche ? Premièrement, toute la culpabilité, tout le poids que je portais sur moi a disparu. Aujourd'hui, je vous regarde et je vois que vous êtes de Dieu, que rien de ce qui sort jusqu'à aujourd'hui, rien de ce qui est sorti de votre bouche ne vient de vous. Tout vient de Dieu. Je vois les ouvriers, je vois des anges. Je regarde le peuple dans l'église. Je n'ai plus de mauvais yeux. Je vois des âmes. Au moment où je suis monté ici et j'ai regardé, je n'ai vu personne comme des êtres humains, mais comme des âmes. Tout a changé. Ce qui a changé premièrement, c'est ma pensée. Et à partir de maintenant, pasteur, ma vie est pour Dieu. Je ne vais plus perdre une seule minute de ma vie. Je vais gagner des âmes. Amen. Applaudissez bien fort le Seigneur Jésus. Voulez-vous dire encore quelque chose ? Que les ouvriers me pardonnent parce que j'ai beaucoup souffert et je sais qui ils sont maintenant. Je ne peux pas dire que je crois au Dieu d'Abraham, de Jacob, parce qu'ils sont déjà partis. Mais le Dieu que vous prêchez, je crois en lui, pasteur, parce qu'il est grand. De la même manière que le diable était vraiment laid, Dieu est vraiment beau. Plus jamais, pasteur, je ne perdrai du temps dans ma vie. Amen. Applaudissez bien fort le Seigneur Jésus. Merci. Merci.